Le site Mediapart publie le procès verbal d'une policière qui avait travaillé sur l'affaire Kerviel. D'où vient ce témoignage ? C'est un témoignage surprise. On peut même dire que c'est un témoignage inespéré pour la défense de Jérôme Kerviel. Il s'agit d'une femme qui est commandante de police qui, il y a quelques semaines encore, était à la brigade financière à Paris. Elle a travaillé sur le dossier Kerviel. Ce qu'il faut expliquer, c'est qu'elle est entendue sur la demande des avocats de Jérôme Kerviel pour savoir ce qu'elle a à dire sur l'enquête. L'enquête aujourd'hui est terminée. Jérôme Kerviel a été condamné pénalement définitivement. Mais les avocats de Jérôme Kerviel et le trader lui-même ont demandé à ce que l'enquête continue cette fois-ci sur une escroquerie au jugement. On fait donc venir cette dame pour lui demander ce qu'elle a à dire et, effectivement, surprise, elle souligne que, selon elle, la Société Générale ne pouvait pas ignorer ce qu'a fait Jérôme Kerviel à l'intérieur de la banque, c'est-à-dire des prises de position absolument démesurées, 50 milliards sur les marchés financiers. Et elle souligne aussi, et c'est important, qu'un email envoyé par l'un des collègues de Jérôme Kerviel n'a pas été pris en compte et qu'elle n'a pas réussi, malgré des réquisitions officielles à la banque, à mettre la main sur cet email. Ce sont donc des éléments nouveaux et des éléments graves en apparence qui viennent bousculer à nouveau le dossier. Quelle suite judiciaire possible ? Évidemment, il y en a plusieurs et c'est toujours difficile de faire des pronostics. La certitude, c'est que cette enquête, qui est en quelque sorte une enquête dans l'enquête, donc ce dossier qui est lancé pour escroquer au jugement, va se poursuivre. Il va falloir vérifier ce qu'a dit cette femme policier, pourquoi elle le dit désormais, après avoir quitté il y a quelques semaines la brigade financière. Et il va falloir essayer de comprendre si cela change diamétralement le dossier Kerviel. La justice, on le sait, dans les affaires criminelles, ça a été beaucoup dit et très exigeante en termes de preuves pour essayer d'expliquer qu'est-ce qui est un élément nouveau. On l'avait vu sur les affaires Ceznec, sur toutes ces grandes affaires qualifiées d'erreurs judiciaires. Aujourd'hui, il faut donc voir si cela change quelque chose. Encore une fois, Jérôme Kerviel avait avoué, dans un premier temps, avoir agi seul. Ensuite, il a mis en cause la banque. Donc toute cette problématique a déjà été évoquée durant les procès. Est-ce que le faux mail, ou en tout cas le mail qui n'a pas pu être vérifié par la policière aujourd'hui est un élément nouveau ? Ce sera évidemment la nouvelle bataille de Jérôme Kerviel pour demander la révision face à la Société Générale. Encore une fois, c'est une procédure difficile et il faut bien souligner, et la Société Générale ne manque pas de le faire, qu'à chaque fois que Jérôme Kerviel a été interrogé, il a admis avoir fait des faux, il a admis avoir manipulé et il a admis avoir seul pris ses positions absolument démesurées sur les marchés, même si effectivement, disait-il, la banque était au courant.